Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode des Dessons Jetés. En préambule, si je prends un peu la parole avant le lancement de l'épisode, c'est pour vous rappeler deux trois petites choses. Alors certes, je pourrais vous dire que vous brossez les dents, c'est important, mais c'est pas forcément le message qui va nous intéresser aujourd'hui. Tout d'abord, je voudrais vous rappeler que pour soutenir la chaîne, il est essentiel que vous vous abonniez à cette chaîne YouTube et que vous likiez et commentez également ainsi que partagez autour de vous les bonnes paroles des Dessons Jetés. Ça, c'est essentiel pour que nous puissions vivre et continuer notre aventure. D'autre part, je voudrais vous rappeler qu'en ce moment, nous sommes en partenariat avec Dear Villagers pour le jeu Le Maître du Donjon de Naëlbuck. Le lien est toujours disponible dans la description et vous avez jusqu'au 12 mars pour pouvoir vous procurer le jeu depuis ce lien et nous permettre d'avoir 25% de votre achat qui sont reversés à l'association des Dessons Jetés. Donc c'est vraiment une super aide. Encore une fois, on remercie Dear Villagers de nous faire confiance pour cette opération et on compte sur vous pour acheter ce superbe jeu, qui vraiment est très drôle. Je vous mets quelques images du jeu là et puis on va pouvoir commencer directement l'épisode. Et donc qui dit épisode, dit générique. A tout de suite. Sous-titrage ST' 501 Reprenons où nous en étions. vous êtes au matin du mariage et vous vous réveillez dans la maison de Joe et Laura. Tandis que, elle de baffe, tu as tout le monde qui te lève en me disant « Allez, il faut aller chez le barbier ! » Barbe épique ! Barbe épique ! Ça sont les œufs, non ? On n'aurait pas pu prendre un petit déj avant ? Moi, je fais un son imaginaire, c'est... Tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu... Putain, c'est l'armée ici ! Pour réveiller tout le monde ! Je sais pas si j'ai la ref' ! Et t'as Laura en bas, qui dit « Oui, bah viens manger vite alors ! » Ok, j'arrive Laura ! Dans son petit lait, je lui mets des petites gouttes apaisantes. Ah, il est meilleur que d'habitude, le lait. Il a un petit coup de... Un petit coup de... Un petit coup de... Il y a un truc pour te détendre, pas pour te droguer non plus. Trop sur le dosage, là, trop. Darmétique ! Et là, c'est une goutte. Non, quand même, passe-moi. Calme-toi, calme-toi, Ivan. Une goutte. Ah, merde, c'est une goutte. C'était la fiole en une fois. Bon, bref, donc du coup, tu manges rapidement et tu pars en direction de Barbe Epic. Barbe Epic, tout à fait. Donc, à Barbe Epic, tu découvres une boutique spécialisée pour les barbes, évidemment. Les barbes mixtes, pour les hommes comme pour les femmes. Et donc, c'est un collectif de nains et de naines qui offrent des services de coupe de cheveux, taille de barbe, conseils capillaires, etc. L'établissement est tenu par Tregdor, un nain à la barbe bleue, orné de bijoux dorés, aux cheveux verts et étatoués en de nombreux endroits, qui a pris le soin d'être lui-même à s'occuper de toi pour cette matinée, et qui te demande ce que tu veux au niveau de ta barbe. « Je veux quelque chose d'assez royal, si je peux me permettre, monsieur Tregdor. » « D'assez royal, c'est-à-dire, qu'est-ce que vous entendez par royal ? » « Assez propre et en même temps, assez imposant. » « Je veux pas quelque chose d'ébouriffé, je veux quelque chose d'assez soigné. » « Mais, en même temps, je souhaiterais que ce ne soit pas non plus rasé court. » « S'il pouvait y avoir quelques breloques qui pouvaient se mettre dans une barbe assez soignée, propre. » « Voilà, je sais que je suis dans les mains d'un expert et j'espère pouvoir vous faire confiance. » « D'accord, eh bien, faites-moi confiance. Je vais vous faire quelque chose dont vous vous souviendrez pendant longtemps. » « Pas trop de couleurs. » « J'ai peur. » « Quelque chose de très sombre. » « Pas de couleur, exactement. » « Très bien. » « Suivez ce que dit la dame. Pas de couleur. » « Pas de couleur, c'est noté. » « Quelque chose de très cérémonial. » « Voilà. » « Pensez que je vais être roi, d'accord ? » « Ah bah tout de suite, c'est vachement plus restrictif, là, ce que vous me dites, finalement. » « Pas de pression, pas de pression. » « Mais bon, imaginez que ça risque de rester quand même dans les mémoires. » « En gros, vous accourcissez légèrement, vous coupez les pointes, vous taillez, vous brossez, vous tressez proprement et c'est bon. » « D'accord. » « Eh bien, c'est parti. » « Il te fait ta mise en pli. » « Voilà, il te prépare et en sortie de ça, il te met une petite protection sur la barbe et sur les cheveux pour traverser le royaume sans que tu n'abîmes ta mise en pli. » « Genre comme une charlotte ? » « Ouais, à peu près. » « Il a pas l'air con. » « Ma prestance de roi qui en prend un coup ! » « Non, c'est un peu plus qu'une charlotte, quoi. » « Il commence bien, ce règne. » « Parfait. » « Donc vous êtes de retour chez Joe et Laura et Joe et Laura étaient dans la salle à manger en train d'attendre le retour d'Eldebaf pour lui dévoiler sa tenue de mariage qu'ils ont tenue secrète vis-à-vis de lui pour la petite surprise. » « Donc, Eldebaf, je te laisse décrire à quoi va ressembler cette tenue selon toi. » « Eh bien, j'avais en tête des vêtements un peu martiales quand même, un peu militaires, assez, comment dire, clairement pas des armures ou des choses comme ça, mais des habits assez renforcés en cuir épais avec des parties métalliques qui se mêlent au cuir qui rappellent justement un petit peu des armures mais avec beaucoup d'ornements, notamment des symboles entre les barbefers qui doivent être quand même assez représentés sur mes vêtements. Alors, je ne sais pas exactement quelle forme ça pourrait prendre et aussi des marteaux pour également mon clan. Je ne sais pas exactement comment le décrire, je n'avais pas forcément préparé un vêtement adapté. Donc, voilà, un mélange cuir-métal avec quelques ornements sur mon veston qui rappellent un petit peu des marteaux, également peut-être des breloques qui fassent, d'une façon générale, fer pour les barbefers. Également, quelques pierres précieuses qui peuvent s'entremêler joliment dans ma barbe. Quelques bijoux qui montrent un petit peu de prestance. Et voilà, je n'ai pas vraiment plus de détails à donner dans la conception du vêtement. Ouais, des pierres incrustées, ça c'est sûr, pour avoir un petit peu de richesse à arborer. Mais toujours dans cet esprit un petit peu chef militaire quand même, qui est représenté dans la fonction du roi des nains. D'accord, tu essayes ta tenue, enfin tu mets ta tenue. Et tu vois... Non, non, c'est à ta taille. Elle m'a vu plus fin que je n'étais ! Il y a quelques pièces un peu d'armure qui ont été forgées d'apparat, qui ont été forgées par Joe. Elle a été préparée par Laura. Et au moment où tu l'essayes, tu vois que Laura a une larme qui coule. Voilà, qu'elle est émue de voir ça. Et Joe, de son côté, a les yeux qui s'embrument un peu et fait « Ah, ça te va très bien ! » Oh, bah du tout, pour moi de les voir comme ça, ça me fait quelque chose aussi. Bon, bah beaucoup d'émotions dans cette pièce d'un coup d'un seul pour un siffre le matin. Ok, ok. Je les prends dans mes bras. Voilà, ça va inviter le câlin familial quand même. Un petit câlin familial à tous les trois. Tout de même, parce que c'est vrai que ce n'est pas une journée comme les autres. Aude, est-ce que tu peux nous décrire ta tenue de mariage, du coup, toi, de ton côté ? Eh ben, moi j'ai vu que Myrline, elle était beaucoup en rouge et en bleu, et c'est un peu déjà mes couleurs de costume. Donc j'ai essayé de m'approcher d'un truc un peu pareil, même si on est les témoins d'Aile de Baffe pour faire un semi... Comment ça s'appelle déjà, là ? C'est les filles qui sont du côté de la mariée, là, je m'en rappelle. Les demoiselles d'honneur ? Demoiselles d'honneur, voilà. Pour être mi-demoiselles d'honneur, mi-témoins, tu vois. Donc en fait, d'essayer d'avoir les deux pendants, on va dire. Moi, j'ai pas voulu trop changer mes vêtements, j'ai essayé de rajouter un peu de drapé un peu plus pour que j'ai un... C'est pas une... Pas que ça fasse une robe, mais que ça fasse une impression de robe, en fait, par rapport à ma tenue, et du coup, comme c'était déjà dans les tons de ma tenue, ce qu'avait Myrline, j'ai pris un peu les mêmes tons. Et après, bon, je suis déjà un peu bling-bling, je suis déjà un peu bling-bling de base, mais j'en ai rajouté un petit peu. Ouah, d'accord. Voilà, et du coup, j'ai, en termes d'équipement, on va dire, j'ai pas gardé mon... Mes armes, on va dire, de manière générale. J'ai juste gardé mon fouet, parce que ça fait un peu moins... menaçant, mais ça fait que si jamais il y a un problème, je ne suis pas désarmée. Ok. Ça marche. J'ai besoin de dompter un faux. T'es prévoyant, t'es. Je peux aussi prévoyant, moi. Et enfin, Maïal, du coup, à quoi va ressembler ta tenue ? Alors, moi, je suis restée dans les tons un peu de mes origines, vert forêt, pas trop cuir, mais plus tissu naturel. Et j'ai essayé d'incruster des petites pierres, notamment peut-être celle qui nous restait de notre Adia, de chez... C'était Modric. C'était Modric. Ah oui, Modric, oui. Ah là là ! On va faire un petit clin d'œil à nos aventures. Saison 1. Regardez. Ça vaut de l'or. Et puis, j'ai laissé tomber le capuchon et tout. J'ai laissé mes cheveux un petit peu lâchés. Et pareil que Aude, je vais laisser mon arc, mais je vais quand même garder la dague un petit peu discrète sur le côté dans la ceinture. Et j'ai assorti à ma tenue avec les mêmes tissus et un petit nœud autour du cou de Pawen pour qu'il soit habillé un peu comme moi. Oh, trop mignon ! Parfait. Superbe. Eh bien, ils sont aussi ravis, en tout cas, Laura qui a aidé à confectionner vos tenues ou en tout cas le petit nœud pour Pawen est ravie de voir que... J'ai oublié de préciser, j'ai mon lutte alture avec moi. Ok. Ah oui, ton lutte intelligente. Ça marche. Et on va repasser du côté de Tulix pendant ce temps-là. Du côté de Tulix, puisque Tulix, toi, en revanche... Pas là pour parler chiffon. Et pas là pour parler chiffon. Et pas là pour parler tout court. Au matin, tu te lèves. Tout s'est plutôt bien passé. Nirline a commencé déjà ses préparatifs très tôt dans sa chambre au niveau maquillage, préparation de la coiffure. Dès que la décence le permet, je suis dans sa... La barbe et tout. Je suis dans sa pièce. Ouais. Elle est assez vite habillée. Mais pendant ce temps-là, pendant qu'elle est dans la maison à être prise en charge par des maquilleuses, des coiffeuses, etc. et que Hebdor a quand même fait poster des gardes un peu autour, en civil, autour de la maison. Il t'informe que les invités ont tous été logés dans la même auberge. enfin, les invités, les ambassadeurs qui viennent d'ailleurs, ont tous été logés à la même auberge qui est, qui est, qui est, qui est... La bonne auberge. Non, ce n'est pas la bonne auberge. Même si on les embrasse. On ne connait pas le bord. Non, non, non. C'est à la cheminée bleue, justement. C'est au-dessus de la forge de la cheminée bleue. Donc, c'est chauffé par la forge de la cheminée bleue. Oui. Développement durable. Et il te dit que ça pourrait être intéressant, peut-être, que tu ailles y jeter un oeil, voir un peu ce qu'il t'inspire et lui faire un rapport sur ce que tu auras pu voir là-bas. OK. Du coup, je vais évidemment m'y rendre, mais en sortant, du coup, s'il y a un garde devant la maison, je l'attrape un peu par le callback, un peu, un peu ça, je lui ai dit de prendre le relais et d'aller d'aller surveiller à ma place. Il est un peu surpris, mais bon, il te connaît, il sait un peu commenter, donc il suit tes directives. Pour pas que Nirline reste sans surveillance, ce serait... Voilà. Donc du coup, je me rends à la cheminée bleue, moi je suis vétugueux avec mes fringues de la veille. C'est pas la veille. Je voudrais, si je dis pas de bêtises avec ma chauve-souris, je suis capable de communiquer. oui. C'est une communication, mais qui est pas vraiment verbale. Tu peux lui donner, je crois, t'as des ordres simples que tu peux lui donner, mais qui se font, t'as appris à les faire en sifflant. Mais est-ce qu'elle peut me signaler des choses qu'elle remarque ? Pardon, tu disais, tu dises ? Est-ce qu'elle peut me signaler des choses qu'elle remarque ? Mentalement ? Oui, il n'y a pas ce genre de connexion. Il n'y a pas ce genre de connexion. Du coup, je vais quand même l'appeler. Je sifflote comme ça pour l'appel pour que, en fait, comme je vais me rendre à l'intérieur de l'auberge, je voudrais qu'elle reste à l'extérieur. Avec les perches sur une poutre, sur le plan saigne. Ok, ça marche. Du coup, tu rentres dans cet endroit et tu découvres une auberge plutôt élégante avec quand même pas mal de monde qui sont en train de déjeuner. Et tu arrives sans grand mal. Alors oui, ta chauve-souris est arrivée, évidemment. Elle a bien compris le message. Elle s'est postée un peu en hauteur pour observer les alentours. tu n'as pas grand mal à repérer ceux qui ne sont pas des nains, déjà, d'une part, et ceux qui ne sont pas des habitués de la montagne. Tu repères effectivement une délégation du royaume, du royaume du cœur, avec des humains un peu divers et variés quand même. Il n'y a pas que des humains, il y a aussi des gnomes, quelques gnomes. il doit y avoir une elpheline aussi, et puis un ou deux demi-elfes. Tu ne sais pas exactement qui ils sont, mais parmi eux, les deux demi-elfes ne t'inspirent pas confiance. Ils sont vêtus comment ? Ils sont plutôt richement vêtus ? Plutôt richement vêtus, ouais. Et ils ont l'air les demi-elfes de jeter des œillades autour d'eux ou de murmurer un peu des trucs ? Ils ont l'air d'être un peu à part, effectivement, d'être un peu plus entre eux par rapport à... Enfin, ils sont un peu moins avec le reste du groupe de ceux du royaume. Ils sont un peu à part, effectivement, ils se chuchotent des choses. Tu vois qu'ils ont l'œil un peu fuyant par moments, et ils n'ont pas l'air dans leur attitude de faire partie de la noblesse, là où leurs atours le laisseraient penser, sinon. Ok. Peut-être des bras armés, des choses comme ça, ce qui pourrait être un trou des espions. Ok, je vois l'idée. Sinon, tu vois aussi, effectivement, donc, très peu de nains, quand même, des cimes de bronze. Tu vois un nain des cimes de bronze. Donc, un nain qui n'est pas blond, parce que tous les nains des cimes de bronze ne sont pas blonds, celui-ci est roux. Et il a l'air d'être un peu solitaire, d'être plutôt jovial et de goûter la bière du coin en criant à qui le veut que celle de la cime de bronze est quand même bien meilleure. Très bien. Et enfin, tu vois dans un coin sombre de la pièce, trois elfes qui se tiennent bien à l'écart du reste des autres clients qui, eux, de leur côté, daignent à peine adresser la parole aux serveurs. Ils prennent ce qu'on leur tend, ils font des commandes qui sont très expéditives, ils les renvoient très vite et essayent de faire en sorte qu'on les entende le moins possible, qu'ils restent entre eux. Ils sont un peu étranges, à savoir que tu le sais, en fait, les elfes du Lainedal, c'est des elfes sylvestres qui vivent dans les bois, mais c'est une civilisation dans les bois, c'est-à-dire que leur cité est dans les bois, leurs maisons sont en haut des bois, ça ne les empêche pas d'être particulièrement élégants, d'avoir des atouts qui sont très nobles, mais tu vois que c'est fait différemment, il y a des feuilles, il y a des lières, il y a des choses comme ça, il y a quelques morceaux d'écorce aussi, mais tout est très fin, tout est très bien préparé et tu vois qu'effectivement ils ont le regard un petit peu de dégoût quand ils regardent les nains, mais pas que quand ils regardent les nains, d'ailleurs, quand ils regardent même les ambassadeurs du royaume quand ils regardent le nain des cimes de bronze, les elfes, voilà, ceux du Leyndal encore pire parce que comme c'est un royaume qui vit en autarcie complet, qui n'ouvre pas du tout ses frontières aux étrangers, et dans ce cas-là, il faudrait que je trouve une table alors le nain des cimes de bronze m'a l'air plutôt jovial et du coup ça risque d'être compliqué de le surveiller sans de par mon côté plus tacitune donc ce qu'il faudrait peut-être plus c'est que j'essaie de trouver une table qui serait bien c'est à mi-chemin entre les elfes sylvains et la délégation du royaume du coeur je sais pas si je peux me poster s'il y a des tables libres dans l'auberge oui oui il y a des tables libres en fait elles ont été plutôt enfin l'auberge a été en grande partie libérée pour justement ces ambassadeurs alors il y a quelques habitués qui sont présents quand même quelques personnes qui sont venues uniquement pour manger quelques personnes de passage aussi un peu curieux vis-à-vis du mariage qui ont réussi à avoir une chambre mais globalement il y a quand même des places des places libres du coup je voudrais me poster entre les deux il faudrait pour pas trop attirer l'attention que je commande aussi à manger donc je vais signer que je veux manger pas d'alcool en service d'accord et du coup je vais essayer de tendre l'oreille sur ce que je peux entendre savoir si j'entendrai des choses un peu menaçantes alors tu entends que parmi la délégation du royaume du royaume du coeur il semble que ce soit l'alpheline qui a reçu l'invitation et qui a quand même milité pour que des représentants de la famille royale et des grandes fonctions du conseil du roi soient présents quand même parce que c'est une occasion diplomatique importante que de soutenir le mariage d'un futur roi et d'une future reine surtout de la future reine bah c'est elle qui va régner c'est pas toi parce que les royaumes nains ils sont matriarchaux ou c'est juste que c'est non c'est juste que là c'est elle qui a été élue avant c'était un roi ça faisait très longtemps ça faisait enfin je crois d'ailleurs que c'est la première reine qu'il y a pour le royaume et ce qui a fait d'ailleurs pas mal des mules au niveau au niveau du conseil mais effectivement les naines ne sont pas interdites de ring donc voilà mais globalement ils ont l'air de parler de tout et de rien ils citent Eldebaf et Mayal à un moment donné comme étant des personnes qui ont rendu aussi service au royaume du coeur notamment quand même ils parlent surtout d'Eldebaf et donc que c'est normal d'apporter aussi leur pierre à l'édifice vis-à-vis de ce mariage mais leur discussion assez rapidement toi tu te dis bon il n'y a rien de très intéressant de très croustillant là dedans du côté des elfes il y a des choses du côté des elfes je vais te demander un jet de perception tu fais 27 27 et eux de leur côté sont plongés dans leur discussion donc ils ne font pas attention tu parviens à écouter effectivement leur discussion et alors il y a une partie du discours qui était foncièrement désagréable puisque ça relève quasi exclusivement de les nains ces êtres rustres vraiment ils ne savent pas ils ne savent pas tenir une auberge ils ne savent pas accueillir la noblesse les ambassadeurs sont accueillis n'importe comment on a l'impression d'être de simples voyageurs on devrait dormir au palais enfin voilà bref tout un tas de de choses un peu pas très agréables voilà à un moment donné ils évoquent un cadeau sans en préciser la nature sans en préciser la nature voilà sous-entendant qu'ils avaient bien hâte de poser ce cadeau et de s'en aller ok pendant ce temps là sans y prêter particulièrement attention le nain des cimes de bronze il continue à être jovial oui il continue à être jovial à parler de bière à parler peut-être aussi de musique aussi de temps en temps et puis tu l'entends aussi à un moment donné t'as quand même le barman qui demande et c'est comment les cimes de bronze au fait et puis bon là ils commencent à décrire un peu plus les cimes de bronze que la cité de Durnedal est une cité sur deux niveaux avec un niveau au niveau de la mer donc c'est une cité côtière et un niveau au dessus qui en fait a un aplomb rocheux qui vient surplomber le port et qui s'avance au dessus de la mer et que voilà il explique que les populations les plus ouvrières et les moins les moins riches que ce soit les mineurs que ce soit les marins ceux qui travaillent dans les chantiers navaux etc vivent plutôt sur l'étage du bas et que la noblesse ainsi que tout ce qui est le système régent est présent plutôt au niveau de l'étage et que c'est aussi à l'étage qu'il existe les plus fameux bureaux d'études ingénierie de Durnedal du coup face à tout ça je suis pas très avancé et je vais revenir un peu sur les deux demi-elfes dont tu m'as dit qu'ils attisaient ma curiosité ce que j'aimerais faire j'ai fini mon assiette ouais et en fait je voudrais j'imagine que c'est une genre d'écuel en bois un truc comme ça c'est de la vraie vaisselle non c'est de la vraie vaisselle alors dans ce cas là je vais faire je vais mettre ma chaise dos dos à eux en fait ce que je vois c'est reculer et les bousculer légèrement pour voir si leur réaction est plutôt celle de combattant c'est à dire qu'est-ce qu'ils se mettraient sur la défensive la main à leur taille comme pour prendre une arme une arme ou si ils sont plutôt surpris déboussolés voilà essayer de savoir un peu de quel bois ils sont faits sans chercher la bagarre je ferai après les courbettes nécessaires d'excuses mais pour voir un peu normalement en une fraction de seconde comment ils réagissent pour savoir si c'est ok et bien est-ce que je vais te demander pour ça un jet de bluff ou un test choisi psychologie 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 t'es pas prêt pour le bluff on va aller plutôt sur la psychologie voilà ah ça marche 27 j'ai plus tous en psychologie et j'ai moins un en bluff il a fait 2 en bluff donc 27 en psychologie ok super et bien tu fais ça et effectivement leur réaction semble être plutôt alors sauf un qui a l'air d'être d'être plutôt à l'affût qui commence à porter la main à une dague qu'il a qu'il a à la enfin à la ceinture les autres se tournent et font mais voyons ces nains vraiment ne savent pas se tenir ils étaient pas 2 ils sont plus que 2 finalement ils étaient 3 ah ils étaient 3 pardon j'avais pas plus de donc du coup j'ai quand même un 10 voilà qu'il y en a un qui est peut-être un petit peu plus belligerant je voudrais du coup il y en a peut-être un qui est garde du corps du point d'oeil le regarder un peu plus près est-ce qu'il aurait genre des cicatrices sur les avant-bras des choses non il a la peau complètement immaculée tu vois qu'il a l'air de c'est compliqué les elfes parce que malgré le fait que certains soient costauds et aient la capacité de porter beaucoup en fait ils sont dotés d'une force qui qui ne se voit pas physiquement tu vois tu vas pas voir ils sont pas forcément hyper barraqués mais c'est pas pour autant qu'ils vont pas pouvoir porter beaucoup de poids quoi tu vois donc c'est très compliqué de jauger le physique d'un elfe mais par contre effectivement il a pas de tu vois pas de bleu tu vois pas de blessure de cicatrices c'est les demi-elfes ah les demi-elfes pardon oui ah je croyais que c'était aux elfes que t'avais fait ça pardon non c'est ceux du royaume du coeur parce que c'est à eux que tu m'as dit que ah oui c'est eux les premiers que tu m'as décrit comme étant autant pour moi j'avais mal compris les demi-elfes les demi-elfes non quand tu fais ça les deux ont l'air d'être offusqué sans forcément porter la main à une arme quelconque mais il y en a un des deux qui véritablement gueule pas l'autre l'autre fait juste un air offusqué le premier gueule et et tu sais pas pourquoi t'as l'impression que il en fait peut-être un peu des caisses quand même ouais du coup celui qui gueule je le toise quand même il a beau être sur mon plus grand que moi vous allez vous excuser j'espère ouais du coup j'ai les bras croisés comme ça et puis je fais juste un une sorte de un peu de révérence mais un peu un peu forcé un peu taquine et bien enfin on ne lui aura pas que de décrocher un mot celui-là pardon vous savez pas dire bon allez filer allez c'est celle qui sait pas parler du coup je file et je vais aller un peu au comptoir genre prendre un truc à boire pour être encore un peu là mais du coup je vais remettre un petit taquet dans la chaise du gars je vais te demander un autre jet de psychologie s'il te plaît 20 ok non tout va bien tu ne remarques rien de particulier l'autre déblatère toujours sur sur les cimes de bronze et ce pays merveilleux ben dans ce cas là si j'ai pas plus à remarquer je vais retourner retourner à la protection rapprochée de Nierling très bien ça marche donc tu repars d'ici et tu reviens donc dans la montagne vers la demeure de Nierling très bien ils auront un peu de mal je pense des elfes et même des demi-elfes à faire quelque chose de discret au milieu de temps de main pendant une cérémonie ils sont debout genre t'es pas faux donc nous allons passer nous allons passer à la cérémonie justement puisque l'heure approche elle de baffait prêt vous êtes tous prêts et vous allez vous vous approchez donc du temple tu Nierling toi t'étais déjà prêt parce que de toute façon t'as mis le tout forcément de circonstance et donc du coup vous arrivez au niveau du temple qui est décoré comment ? j'ai mis plein de fleurs ok c'est l'heure de la décoration j'imagine des grandes teintures qui tombent aux couleurs des deux familles des deux clans de chaque côté on a fait un ciel magique qui représente l'extérieur oui c'est vrai avec des étoiles filantes ok c'est l'étoilé avec des étoiles filantes qui passent dans un bon stylé c'est tout donc plein de fleurs les draperies sur les côtés avec les couleurs des deux clans le ciel étoilé tout ça quelques chandelles ou comment dire brasero un peu sur les côtés quoi tu vois pour donner un peu de lumière et de chaleur à la scène d'accord les deux hôtels aussi je pense qu'on aura pu les décorer avec les insignes les symboles de chaque famille il y a un genre de table ou un truc pour les cadeaux de mariage ah non c'est pas là ça c'est au niveau du palais ah oui c'est au palais c'est pas autant ah oui moi j'ai confondu c'était pour alors attends ouais bon je pourrais le faire pareil c'est pas très grave c'est raccord c'est ciel partout c'est partout oui c'est raccord oui 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 ok mais oui on est sponsorisé ah il y a des sponso bah oui la tanière enchantée tenue par Kélyar mais oui l'hydroquage chante t'as l'emblème de la tanière enchantée partout dans la peut-être t'as un dragon qui vole au dessus avec une bannière qui traîne derrière lui allez boire la nouvelle hydromel c'est des petites trompettes avec un petit bandeau c'est le l'emblème de la de la tanière enchantée oh la la ce mariage contient une publication un contexte sponsorisé c'est ça un message publicitaire oh la la en entrant dans ce mariage vous acceptez que nous vous recontactions clic clic voilà vous laissez votre adresse mail à l'entrée veuillez laisser vous coordonner à l'entrée il y aura une page de réclames avant l'omélie oh la la faut accepter les cookies ce mariage vous est offert par l'hydroquage tatatata je suis pas sûr de vouloir toutes ces sponso finalement ça dénature un peu le truc du coup toi Eldobaf tu vas donc tu lâches tes camarades toi tu dois aller te positionner au niveau de la petite pièce d'où tu dois partir on ne l'accompagne pas jusque dans la petite pièce non vous vous avez une place spécifique pour les témoins qui est prévue Mayal tu reconnais effectivement que dans l'assistance il y a il y a l'urydice qui est là hé la tantine maître des abeilles qui fait un petit coucou je lui fais un bzzz griller donc elle te fait un petit coucou elle est fière de moi alors que c'est même pas moi qui me marie comme quoi tu lui as peut-être mal vendu le truc mais attends c'est pas moi je savais même pas qu'elle était là mais c'est pas Mayal qui est sur l'hôtel bah alors si tu sais pas qu'elle était là peut-être que tu auras une remarque comme quoi bah alors j'attendais une invitation de ta part mais c'est pas moi qui me marie elle est quand même venue du coup là dans l'assemblée on voit tous les ambassadeurs qu'a vu tu lis en fait bah vous vous découvrez effectivement les ambassadeurs voilà tu lis tu te comment tu te comportes en entrant dans cette dans cette église je mets de quel côté côté familial de Paz côté Nirline Nisnora ni l'un ni l'autre parce que Hebdo m'avait évoqué des coursives à l'étage pour avoir une vue c'est bien ça pour avoir une vue c'est au dessus moi je vais me placer au dessus plutôt pas très loin des hôtels où seront les futurs mariés avec clairement l'arbalète on joue faudrait pas que ça parte tourner vers elle la belle mer oh merde mais on l'appelle une gâchette facile et je pense que j'ai fait venir ma chauve-souris aussi justement pour pour couvrir les angles morts on va dire qu'il n'y ait pas un seul siège d'invité que je puisse pas voir théoriquement en dessous de moi il y a des choses qui échappent à ma vue donc elle elle est placée au pire t'as des martaches chat pourquoi il se mettrait du côté de la famille d'Eldemoeuf je sais pas il y avait aucune raison s'il se mettait d'un côté de tenir l'île j'avais pas forcément d'avis j'étais juste curieux d'accord donc tu te mets en position à l'étage avec un carreau posé mais pas pas en joue tu peux me faire un jet de perception s'il te plaît 26 oh oh la la j'entends encore les elfes racistes qui parlent du coup je les vise un peu plus que les autres en disant si jamais il doit y avoir un accident ce sera sur vous c'est pas moi c'est mon arbalète tu as une vue imprenable sur l'ensemble des convives effectivement et donc on va pouvoir passer au début de cette cérémonie et Eddor il vient pas nous griffer ah oui si effectivement oui au début juste avant que vous rentriez il est venu vous voir justement pour vous dire d'effectivement garder à l'oeil quand même les invités au cas où il y ait des choses qui voilà des tentatives sur tous les demi-elfes et nous on peut quand il nous dit ça est-ce qu'on peut voir si on trouve des comportements bizarres déjà là ou pas non là pour l'instant c'est des gens qui s'assiedent dans une assistance donc il n'y a pas vraiment de comportements bizarres je suis pas sûr peut-être à l'occasion si vous êtes repassés par la capitale c'est ma tata et tout alors qu'est-ce que tu vas nous chanter aujourd'hui c'est pas possible miel pops bibzi 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 toi t'es calme toi je te signale je t'ai mis des doses pour que tu sois calme toi t'as pris ton sénatif là tu te calmes je fais des bulles tu sais dans un coin de la pièce va falloir leur non mais c'est bon j'ai appris à doser depuis ça va bon merci beaucoup alors très bien ok on prend note que bon faut surveiller les gens on sait jamais il peut y avoir quelque chose du coup surveille pas trop l'humidice j'ai confiance donc aile de baffe tu t'es installé dans la petite pièce à ton nom juste avant de faire ton entrée t'as un petit peu le coeur qui bat la chamade malgré le malgré le sédatif un peu que t'as pris et au moment de faire ton entrée tu découvres devant toi une nirline resplendissante vêtue d'une robe longue de dentelle et de soirée elle porte divers bijoux et breloques qui ornent sa robe et tintinabule à chaque pas qu'elle fait ses yeux ont été soulignés délicatement et ses cheveux ainsi que sa fine barbe au niveau de la mâchoire ont été tressés élégamment l'un et l'autre vous avancez vers le premier hôtel et vous y déposez votre offrande de jeune nain tout en prononçant la formule de libération alors quelle est ton offrande du coup ? eh bien mon offrande ce sera peut-être un bijou personnel quelque chose que j'avais sur moi au cours des aventures qui m'a suivi un petit peu partout mais qui a vraiment une importance symbolique très forte je n'aurais pas forcément trouvé quelque chose de particulier mais j'aurais dit une bague quelque chose que je portais depuis le début de l'aventure et que je donne du coup en offrande pour montrer un petit peu l'importance de la symbolique du moment pour moi et pour cette une très bien c'est noté et donc du coup tu prononces la formule de libération Glowir d'offrande Glowir d'offrande j'abandonne ma vie d'enfant pour me dédier à ma vie de nom j'abandonne ma vie d'enfant pour la vie de nom Nirline de son côté dépose également quelque chose tu vois que ça a l'air d'être une petite une petite broche qu'elle avait avec elle qu'elle pose délicatement et elle prononce également Glowir d'offrande j'abandonne ma vie d'enfant pour me dédier à ma vie de naine progressez ensuite face à face jusqu'à vous retrouver devant l'hôtel central et tandis que vous vous positionnez et que vous positionnez vos mains les unes sur les autres elle de maf tu ressens les mains froides et légèrement moites de Nirline contrastées avec la chaleur d'Etienne l'heure est maintenant venue de prononcer à tour de rôle au vœu d'engagement je lui fais un regard un petit peu comment dire apaisé bienveillant comment le dire bienveillant voilà pour être pour lui donner un petit peu confiance en elle et un peu lui sans le dire à voix haute mais lui dire que ça va aller au moment où juste avant donc voilà de dire les vœux bah du coup vas-y tu peux prononcer tes vœux voilà Nirline je te souhaite comme épouse souhaites-tu m'accompagner dans la vie comme dans la mort sur nos sur nos futurs pour un futur ensemble et entrelacer à la fois d'amour et de conviction pour le peuple nain d'accord Nirline de son côté t'accorde aussi un regard bienveillant elle de baffe je jure de t'aimer sincèrement et profondément tout au long de ma vie quelles que soient les épreuves que nous vivrons et quelles que soient les péripéties qui nous seront opposées une fois que ces vœux ont été échangés dans un moment d'intimité vos têtes se touchent ensuite front contre front et le hul horde vient alors vous couvrir de l'étole blanche la sensation est étrange comme une sorte d'espace d'intimité timide et tu vois les joues de Nirline s'empourprées tandis qu'elles s'avancent vers toi incertaines tu sens ton cœur battre la chamade et vos lèvres finissent par se toucher le baume qu'elle a mis sur ses lèvres a un goût de fruit d'été vous restez un court instant à profiter de ce délicieux moment et vos lèvres se séparent et le hul horde retire l'étole tandis que l'assistance s'esclave applaudit et hurle des vivants gluïrdofran gluïrdona seileura benair yad ledodion puis main dans la main vous vous tournez vers l'assistance et vos témoins et les témoins aussi de 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 vous vous levez de votre côté pour aller déposer chacun un lien de tissu autour des des bras des deux des deux époux elle a combien de témoins il y en a deux aussi ou deux elle en a cinq il en a trois il a Joe aussi oui tout à fait j'ai choisi Joe et bien de son côté elle a Narlo et deux de ses amis après ça le le horde vient faire un nœud il vient ensuite séparer pour que chacun ait la moitié des liens sur son bras une fois que les liens ont été faits et que vous tenez main dans la main face à cette foule immense qui vous observe vous la voyez commencer à s'agiter et applaudir certains sifflements se font entendre quelques audacieux lances des vives les mariés alors que pour l'instant l'horde n'a pas encore prononcé la la fameuse phrase et au milieu de toute cette agitation tandis que vos cœurs à tous les deux battent à l'unisson des mains qui frappent des bottes qui claquent que tout votre être est submergé d'émotions mêlant le soulagement la joie et la peur de l'inconnu un bruit attire l'attention d'Eldebaf le bruit caractéristique de la corde d'une arbelette qui se détend mêlant le soulagement de l'inconnu 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 ng